Les réfugiés camerounais logés à la sortie sud de la sous-préfecture de Maïlaou sont exposés à divers risques en cette saison pluvieuse. Pour s'imprimer des conditions dans lesquelles ils vivent, une délégation de la Sénar accompagnée de quelques médecins venus de la Hongrie est sur le sud pour trouver un compromis. Sur place, un test de paludisme a été organisé afin de permettre à chacun de connaître son état de santé. Nous sommes venus dans le cadre des dépistages pour les réfugiés qui se trouvent ici au camp de Maïlaou. On les dépiste dans le cadre de paludisme. Aujourd'hui, après ces dépistages, ils vont recevoir également des soins. Ceux qui seront testés positifs, ils vont recevoir des soins. Et ceux qui vont être également testés négativement vont être libérés et après ils feront également l'évaluation générale pour voir est-ce que dans ces villages, le palud prévaut. Pour le directeur de Angari Help, Peter Zelé, dont son organisation est l'un des principaux partenaires de la Sénar, cet appui médical n'est pas seulement destiné aux réfugiés, mais à toute la population haute. Il annonce par ailleurs que d'autres actions seront envisagées dans les jours à venir pour accompagner le Tchad qui accueille un nombre important de réfugiés.